Excusez-moi, mon cher Pierre. Hervé. Oh, pardon, Hervé, bien sûr. De quoi parliez-vous ? Grand-père dit qu'il aurait voulu mourir sans voir la libération des femmes. Mais il dit ça pour t'énerver, mon chou-dou, c'est bien. Non, moi je suis sûre que c'est quand il dit le contraire qu'il ment, pour ne pas passer pour un vieux réactionnaire. Hein, grand-père ? Absolument. Moi, je suis pour que les petites femmes restent à la maison. Ou dans une maison. Pour qu'on leur enlève leur jean râpé et qu'on leur remette des portes-jartelles et des froufrons en dentelle. Tu n'as pas honte. Et vous, Clarence ? Moi, je... Je préfère les dessous en soi naturel. Oui, mais vous oubliez une chose, messieurs. C'est que les femmes, elles, se sentent beaucoup mieux en jean. Vous en êtes sûre ? En tous les cas, je suis sûre que les femmes sont passionnées par la conquête de leur liberté. Très effrayées, aussi. Oui, le changement fait toujours peur. En 1789, les royalistes regrettaient l'ancien régime et aboraient la révolution. On te demande bien pourquoi. Les générations suivantes ont été fiers de la révolution française. Et le monde entier a suivi l'exemple de la France. Oui, mais qui va les fabriquer, les générations suivantes ? Qui pourrait avoir envie de vous faire des enfants, mes chéris ? Malgré tout, ça se trouve, grand-père chéri. Ça se trouve. Oui, oui, je sais que des lavettes, il y en a toujours. Tiens, voilà Mathieu. Est-ce que tu peux être méchant ? Maintenant, grand-père, réponds-moi à une question. Est-ce que les hommes étaient différents dans ta jeunesse, ou bien est-ce que les femmes étaient aveugles ? Est-ce qu'ils étaient lâches, menteurs, irresponsables, faibles, comme maintenant, ou pas ? Leur rôle dans la famille et dans la société était différent. Ils étaient respectés. Et parfois craint. Et ça en faisait des hommes différents. Des hommes responsables. Mais tu nous racontes de gants de fées, grand-papa. Nous sommes des grands-filles, maintenant. Ne parlez pas avec eux, Cathy. L'esclave ne parle pas avec le maître. Il se révolte, il se libère. Cathy ? Tiens, un moment, s'il te plaît. Vous devez revenir. Vous avez intérêt à préparer vos arguments. Bon, ben, il va falloir que je rentre à Paris. Ils veulent me voir à RTL, ils ont quelque chose à me proposer. On sait pas, mais ça peut être intéressant. Ça peut pas attendre la fin des vacances ? Ben non, le type qui veut me voir doit partir dans les Pays de l'Est à la fin de la semaine. Alors je vais ranger mes affaires et je vais partir tout de suite. Tu diras au revoir de ma part à tout le monde. Le relais de nuit, c'est stupide, pardon le matin. Ben non, j'aime mieux partir maintenant. Ça tombe plutôt bien, finalement. Non ? Oh, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. La tête qui tourne, je suis très valimeur. Ben pas tant mieux. Qu'est-ce que tu feras après ton rendez-vous ? Tu reviendras ? Je sais pas.